Bonjour à tous. Pour ce nouveau format de la GAV, on a choisi de prendre Jean Messia. Alors Jean Messia, vous le connaissez, c'est un homme politique qui était un des pionniers du mouvement Reconquête par Éric Zemmour. On va parler avec lui d'identité, de sécurité, d'intégration, on va parler de son parcours, de son parcours scolaire notamment. Je voulais vous faire un grand merci parce que le format de la GAV cartonne sur les réseaux sociaux et particulièrement sur YouTube. Et ça, c'est grâce à vous, donc je vous dis un grand merci. Mais avant de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne du Livre Noir. C'est très important pour le référencement. La GAV de Georges avec Jean Messia, c'est parti. Jean Messia, merci d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais vous faire réagir très rapidement sur un événement qui a eu lieu récemment où on peut voir des migrants en Espagne. Quel avenir pour l'immigration en Europe et plus particulièrement en France ? Est-ce que l'islam représente un danger, à l'image de ces images ? Est-ce que l'islam représente un danger pour la civilisation française ? Alors bon, l'islam est peut-être une question, on va dire, corollaire de la principale, puisque là, on parle de migrants, on ne connaît pas leur religion par définition. Mais c'est là où, si vous voulez, l'escroquerie de la gauche en matière migratoire est chaque jour un peu plus démasquée, puisque on voit dans ces colonnes de migrants qui courent que ce ne sont pas des migrants accompagnés de leurs femmes, de leurs enfants, comme la fable progressiste, entre guillemets, cherche à nous le faire à croire. Il s'agit bien d'hommes, d'hommes jeunes, et que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune femme et aucun enfant. Sur la totalité, il y aurait sans doute des femmes et des enfants, mais en très petite minorité. Ce qui fait que cette immigration-là est bien une immigration au mieux uniquement économique, au pire, une invasion. Alors évidemment, ce n'est pas une invasion au même sens que l'histoire nous a enseigné. Mais c'est quand même une invasion de par le nombre et de par la provenance de cette immigration-là. Voilà. La seule différence, c'est que dans l'histoire, nous avions en France un pouvoir, des élites, une armée qui nous protégeait des invasions étrangères. Aujourd'hui, nous avons effectivement un pouvoir sinon corrompu, du moins complètement bisounours, naïf, qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer, ou alors qui ne comprend que trop bien et qui cherche malgré tout à l'imposer au peuple français, alors même que le peuple français, et il l'a déjà à maintes fois exprimé dans les sondages, n'en veut pas. Aujourd'hui, c'est le trop-plein d'immigration. Nous n'en voulons plus. Voilà. Et on n'est pas responsable, si vous voulez, des malheurs du monde. On n'est pas non plus coupable, on n'est pas responsable. J'entends parfois l'argument qui consiste à dire, ah oui, mais c'est nous qui avons déstabilisé un certain nombre de pays. Et alors, plus anciennement, c'est nous qui avons colonisé un certain nombre de pays. Et donc, il faudrait aujourd'hui, en quelque sorte, payer une sorte de dette invisible vis-à-vis de ces populations que nous serions sommés d'accueillir au titre d'une forme de soult historique à régler. Moi, je suis totalement en désaccord avec cela. D'abord parce que vous avez des tas de pays asiatiques qui ont aussi été colonisés et qui s'en sortent très bien sans avoir à faire migrer leur population massivement vers les anciens colonisateurs. Je pense notamment à la Chine, au Vietnam, à la Thaïlande, au Cambodge, enfin bon, à tout ce qu'on appelait la guerre les tigres asiatiques et dont aujourd'hui la Corée du Sud, exemple emblématique s'il en est. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ces populations, si on les accueille simplement parce que nous les avons colonisés, ça veut dire en fait que ces populations, elles ne sont absolument pas là pour rentrer dans le moule du vivre ensemble qu'on nous vend à longueur de journée. Donc en fait, on est en train de nous dire que nous accueillons chez nous des populations qui sont animées par une sorte de haine historique et de vengeance irrédente. ou irrédentiste. Donc dans les deux cas de figure, je ne vois pas pourquoi nous devrions les accueillir sauf à semer les germes d'une future conflagration civile majeure à l'intérieur de notre territoire. Alors c'était le sujet de ma deuxième question. On parle énormément à droite d'une possible guerre civile plus tard. Quel est votre avis sur ce sujet ? Vous savez pourquoi l'immigration naguère ne posait pas ce genre de question et pourquoi elle la pose aujourd'hui ? Pour deux raisons. Pour une raison d'abord quantitative et pour une raison qualitative. Pour une raison quantitative, c'est qu'il y a 50, 60, 70 ans, l'immigration se faisait au compte-gouttes. Donc c'est une immigration qui était assez peu élevée et c'était une immigration surtout non définitive. C'était une immigration de travail qui venait pour des contrats allant de 1 à 3 ans. Et il y avait un turnover très important qui faisait que même si, entre guillemets, le stock d'immigration était le même, ce n'étaient pas les mêmes individus qui étaient présents sur notre sol. Ils étaient sans arrêt remplacés par d'autres dans le cadre d'un roulement lié à la politique de visa. La deuxième chose, c'est que ceux qui décidaient de rester et de s'installer en France étaient encore beaucoup plus minoritaires que la masse déjà très faible de ceux qui arrivaient. Et donc, il était possible de les assimiler, c'est-à-dire de les digérer en quelque sorte, d'en faire des Français. Le moule assimilationniste s'adressait d'abord à des gens qui étaient désireux de se dévêtir de leur identité d'origine pour véritablement embrasser l'identité française. Alors je ne dis pas que c'était un parcours de santé. Je ne présente pas, contrairement à d'autres personnes, y compris au sein de mon courant de pensée, je ne présente pas cette immigration-là comme une immigration de confort pour laquelle tout a été facile. Est-ce que ces immigrations-là ont souffert de rejets et d'une forme de xénophobie au départ ? Oui, bien sûr. Les Vietnamiens des bot people des années 70 qui se sont assimilés à la France ont connu des difficultés. Les Juifs séfarades, les pieds noirs, les chrétiens d'Orient, tous ceux qui ont quitté leur pays, même l'immigration européenne, ont connu des difficultés. Bien sûr, l'assimilation, ce n'est pas quelque chose d'aisé, c'est un véritable traumatisme ponctuel au cours duquel l'individu qui veut s'assimiler à la France s'arrache à son identité d'origine pour entrer dans le moule de l'identité française. Donc c'est quelque chose, c'est une trajectoire, c'est une expérience qui est très douloureuse. Mais au bout, il y avait la garantie donnée par le peuple français et par la France qu'une fois devenus français, une fois embrassés l'identité nationale française, ces personnes étaient traitées exactement comme des enfants de France et comme s'ils avaient été là depuis mille ans au même titre que les autres Français. Et c'est ce qui s'est passé pour des générations d'immigrés, c'est ce que moi-même j'ai vécu. Oui, quand je suis arrivé en France, j'ai connu une période difficile, d'autant plus que moi je ne savais pas parler français du tout. Et donc évidemment, quand vous arrivez en France à huit ans, les enfants qui sont en général pas très tendres le sont encore moins avec des enfants qui sont différents des autres. Oui, bien sûr, il y a eu des périodes de rejet. Oui, il y a eu des difficultés pour s'assimiler, pour apprendre la langue française, pour être accepté. Mais une fois parachevé mon parcours d'assimilation, une fois que mon identité intérieure est devenue pleinement française, je n'ai jamais plus été victime d'aucune discrimination. J'aimerais ensuite vous faire réagir à certaines images pour aborder le concept d'incivilité. Oh yeah ! Oh yeah ! David, si je serais bien ! Hold on, let's go ! David, ça va bien ! No ! Oh yeah ! Oh, yeah ! Oh 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 yeah ! Wesh ! J'espère alors que je vais croiser tous mes ennemis T'es prêt ? Wouah ! J'entends rien ! Notre matricule il est affiché d'accord ? Vous savez qui c'est comme un camion ? C'est un de ceux qui recherchent ses pompons ! Alors t'es caché ! T'es déconné là 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 ! 960 ! 1060 ! 960 ! T'es déconné là ! Et vous vous voulez nous représenter ? Mais qu'est-ce que vous venez vous mêler ? De quoi vous venez vous mêler ? De votre comportement ! Si personne veut le chercher ! Ils seront recherchés ou pas ! On aurait l'impression aujourd'hui en France qu'il y a une perte de civisme généralisé. Alors avec les images qu'on a vues, c'est des bouches d'eau qui se font exploser en cas de canicule. C'est des chauffeurs de la RATP qui se font agresser. C'est des dames dans la rue qui marchent qui se font agresser. Enfin bref ! Comment vous analysez ce phénomène là ? Je dirais, si vous voulez, que les causes de ce phénomène sont assez protéiformes en réalité. Il y a d'abord évidemment le changement de paradigme intervenu par l'explosion de la logique néolibérale dans nos sociétés qui fait de l'individualisme méthodologique, donc au sens économique du terme, l'alpha et l'oméga des libertés humaines. Donc en gros, l'individualisme méthodologique, c'est le bon plaisir. Parce que tel est mon bon plaisir. Avant, il n'y avait que le monarque qui disait ça. Aujourd'hui, nous avons des milliards de monarques. Donc en fait, c'est la génération L'Oréal, parce que je le vaux bien, donc j'ai le droit de tout faire. Il suffit que j'en ai envie en fait. Donc j'ai chaud, je déglingue une bouche d'incendie pour me rafraîchir, et tant pis, pour qui paye, qui ça emmerde, etc. C'est pas mon affaire, c'est moi, l'individu qui profite, et donc pour les conséquences, ça sera géré après. Je monte dans un bus, j'ai pas envie de mettre mon masque. Un chauffeur de bus me rappelle qu'il y a une loi, un règlement qui l'oblige à mettre. En fait, j'en ai rien à foutre. C'est bon bon plaisir. Le masque m'emmerde et j'emmerde la terre entière, et je monte dans le bus sans être masqué, et advienne que pourra. Et si, effectivement, on cherche à m'appliquer le règlement de manière coercitive, je réagirai de manière coercitive et j'appliquerai ma propre loi, que je considère comme supérieure à la loi qu'a établie la société de manière générale. Donc il y a une dictature de l'individu. C'est d'ailleurs, je pense, le nouveau totalitarisme du XXIe siècle. C'est-à-dire que les totalitarismes du XXe siècle étaient des totalitarismes collectifs. C'est le communisme, c'est le fascisme, qui étaient des totalitarismes de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, la nation ou un collectif d'individus établissait en fait son autorité de manière dictatoriale sur les individus qui se voyaient délestés, en quelque sorte, de leur propre liberté au profit d'une liberté hypothétique qui était celle de l'État. Nous sommes rentrés dans un processus exactement inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un totalitarisme de l'individu qui impose de manière autoritaire sa volonté à l'État. C'est-à-dire qu'on retire la liberté de l'État, on vide les libertés collectives et on les sacrifie au profit de libertés individuelles exacerbées. Mais le problème, c'est que ça, autrefois, les totalitarismes collectifs au XXe siècle donnaient une guerre entre les nations ou entre les pays. C'était la Seconde Guerre mondiale. On avait l'Allemagne, l'Italie, le Japon, etc. qui luttaient contre la France, l'Angleterre, les États-Unis, etc. Aujourd'hui, comme le totalitarisme est descendu au niveau de l'individu, c'est le totalitarisme de l'individu, c'est la guerre de tous contre tous. Et j'en reviens à la question que vous m'aviez posée précédemment, de savoir est-ce qu'un jour il y aurait une éventuelle guerre civile. Ça fait partie des éléments de réponse par l'affirmative à cette question. Ce totalitarisme de l'individu, c'est à un moment ou à un autre la guerre de tous contre tous. Donc les incivilités, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons effectivement des populations qui sont en rupture de banc avec la France, qui ont déclaré la guerre à la France, qui sont animées à l'égard de la France d'une haine indescriptible pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont été dans des écoles où vous avez des générations de profs de gauche qui leur ont expliqué que la France était un pays abominable, qui a colonisé leurs parents, qui les a torturés, etc. Donc on a semé le venin de la haine à travers l'histoire par l'éducation nationale. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comme la France, sur le plan identitaire, n'a plus rien à leur offrir. Ils considèrent finalement que c'est un pays qui s'est déshonoré en quelque sorte, qui n'a plus aucune dignité, qui n'a plus aucun honneur, qui ne sait plus défendre ni ses frontières, ni son État, ni ses flics, ni ses femmes, ni ses enfants, à des personnes qui sont issues de cultures extrêmement patriarcales, où c'était l'exact opposé. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une religion, qui voilent leurs femmes, qui dressent leurs enfants. Donc on est dans une espèce de choc antipodique entre deux mondes complètement antipodiques. Le monde de la dictature de l'individu qui fait ce qu'il veut sans aucune attache et le monde de la dictature d'idéologie politico-religieuse qui entend donner un sens à chaque événement de la vie de l'individu. Donc en fait, vous avez d'un côté cette population-là, et donc cette population-là, si vous voulez, elle est entrée en guerre contre la France. Et cette guerre, elle est menée de manière triplement systémique. La première, c'est les agressions du couidam des Français, les centaines d'agressions tous les jours du couidam des Français. On les agresse en tant que telles, parce que ce sont des Français, et parce qu'on sait qu'ils ne réagiront pas, et parce qu'on sait que s'ils réagissent, ils auront toute la meute du système antinational qui viendra critiquer le fait qu'ils aient réagi en s'attaquant à des « racisés ». La deuxième attaque systémique, c'est évidemment l'attaque paroxystique, c'est le terrorisme. Étant entendu que depuis que les services de renseignants arrivent à déjouer, pour encore combien de temps, les grandes attaques massives comme celle du Bataclan, de Charlie Hebdo, etc., on est rentrés dans un terrorisme locaux du mec qui saisit son couteau et qui poignarde au pif. Alors on requalifie ça d'agression au couteau, ou de couteau fou, ou je ne sais quoi d'autre, mais en réalité c'est du terrorisme. C'est inspiré exactement souvent par la même idéologie, même si ce n'est pas des actions spectaculaires avec des tueries de masse, ça reste du terrorisme communautariste, du terrorisme islamique. Et enfin, l'agression de nos forces de l'ordre, qui lorsqu'elles rentrent dans des quartiers entièrement remplacés, où il n'y a plus de France, en fait il n'y a plus de Français, il n'y a plus de France parce qu'il n'y a plus de Français, et où ce sont de nouveaux peuples qui ont investi les lieux, les forces de l'ordre sont regardées comme les derniers représentants de la France dans ces quartiers, et attaqués, non pas en tant que flics, mais en tant que soldats de la France, comme s'il s'agissait d'une armée étrangère qui pénétrait dans ces territoires. C'est d'ailleurs pour ça qu'on leur répond souvent à l'arme lourde. Ils sont dans une guerre, dans un acte de guerre, dans un acte de violation d'une souveraineté territoriale qui n'est plus considérée comme une souveraineté française. Donc j'ai brossé à gros traits, si vous voulez, les raisons à la fois idéologiques et systémiques du pourquoi de l'explosion de ces incivilités, ce mot incivilité étant évidemment une litote pour exprimer des choses gravissimes, parce que ce sont à la limite les incivilités qui consistent à cracher par terre ou à ne pas montrer son billet de métro quand on n'en a pas... Bon, ça, c'est la face émergée de l'iceberg, mais je crois que ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Derrière ces incivilités, qui sont très agaçantes pour nous tous au jour le jour, il y a les choses beaucoup plus graves. Et toute cette montagne, que ce soit sa face émergée ou sa face immergée, eh bien, pour moi, c'est l'iceberg de haine qui gangrène la société française et contre lequel nos élites n'osent pas réagir. J'étais ce matin sur le plateau de CNews où je me suis vu expliquer que, vous comprenez, ce jeune-là qui était sur un scooter avec un type, avec un de ses copains, armé d'une kalachnikov, qu'il menaçait de retourner contre les flics, et donc les flics ont retourné, ont fait feu sur le scooter en question, tuant le chauffeur. Le maire de Grenoble, parce que c'est à Grenoble que ça se passe, le maire de Grenoble a décidé d'offrir une cellule psychologique à la famille du chauffeur, du scooter, qui a été touché. Donc, ils m'ont expliqué d'abord que c'était le chauffeur, c'était pas le mec qui tenait la kalachnikov, ce à quoi j'ai répondu que bon, le chauffeur, c'était pas non plus le chauffeur d'un tuktuk qui faisait visiter la ville à un touriste espagnol, si vous voulez, et je pense qu'il a un rapport quand même avec le mec qui trimballe. Et quand je dis, mais pourquoi on fait ça, etc., on m'a dit, mais c'est normal, parce que si on le faisait pas, c'est aussi pour calmer ce qui aurait pu se passer dans les quartiers de Grenoble, l'éventuel embrasement des quartiers de Grenoble suite à cette action policière qui a entraîné la mort d'un criminel, si vous voulez. – J'ai une autre question concernant ce que vous venez de dire. Vous posez un diagnostic qui est partagé par bon nombre de personnes à droite de l'échiquier politique. Maintenant, concernant les solutions politiques, que feriez-vous, vous, si vous étiez en position de pouvoir pour régler ce problème dans les banlieues ? – Écoutez, moi, je crois que l'idée qui consiste à dire on ne fait rien parce qu'on risque l'embrasement, le problème, c'est que la situation continue à se détériorer. Et donc, moi, ce dont j'ai peur, si vous voulez, c'est que c'est un peu un corollaire de la phrase de Churchill. Entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur et vous allez avoir la guerre. Là, c'est exactement la même chose. Entre la lâcheté et l'action, ils choisissent la lâcheté. Et ils vont avoir l'action parce qu'ils seront obligés de la faire, l'action. – On sera forcément obligés d'aller dans ces quartiers… – Tôt ou tard. Tôt ou tard, quel pays au monde peut accepter, et d'ailleurs certainement pas les pays du Maghreb ou les pays d'Afrique, dont les progressistes encouragent les populations et les caressent dans le sens du poil, aucun pays au monde n'accepterait d'avoir des enclaves étrangères autoproclamées sur son propre sol. La France doit rester française à chaque millimètre de son territoire. Et encore une fois, la France, comme d'ailleurs n'importe quel pays du monde, en tout cas les pays libres et les pays occidentaux, on n'oblige personne à vivre français en France. Si vous voulez vivre en France comme ailleurs, allez ailleurs. C'est clair. Les frontières sont ouvertes dans les deux sens. Moi je comprends très bien, et je l'ai dit mille fois, je comprends très bien… Moi j'ai beaucoup d'amis musulmans, je viens moi-même d'un pays arabo-musulman, et j'ai le plus grand respect pour la religion musulmane et le monde arabo-musulmane de manière générale. Et je comprends très bien que lorsqu'on voyage dans des pays arabo-musulmans, il faille respecter la culture locale, les us et les coutumes locales, ça ne m'a jamais posé problème. Mais je veux la réciproque. Le monde arabo-musulmane n'est pas un monde qui nous est supérieur. Ce n'est pas un monde qui nous est inférieur naturellement, mais ce n'est pas un monde qui nous est supérieur. S'il arrive à exiger effectivement le respect de sa culture, de ses traditions, de sa religion localement, au nom de quoi faudrait-il que la France, elle, renonce à faire respecter son identité, ses us, ses coutumes, ses traditions, chez elle ? Alors je comprends que si vous voulez vivre votre islam intégralement, l'islam étant à la fois une verticalité et une horizontalité qui règle votre vie de tous les jours, à commencer par des questions comme l'héritage, le mariage, etc. Je comprends que c'est difficile dans un pays comme la France. Si vous voulez mettre un voile à votre fille dès qu'elle a 6 ou 7 ans, ou même avant, je comprends que ça soit quelque chose de compliqué. Et d'ailleurs, eux-mêmes le reconnaissent puisqu'ils disent que quand ils sont voilés, ils sont stigmatisés. Ce n'est pas qu'ils sont stigmatisés, c'est qu'ils s'auto-stigmatisent eux-mêmes, puisqu'ils font tout pour ne pas ressembler à la population du pays. Donc il ne faut pas s'étonner que le pays les regarde différemment de ses propres enfants puisqu'ils ne veulent pas ressembler à ses propres enfants. Donc c'est normal qu'on les regarde différemment. Donc c'est eux qui s'auto-discriminent, c'est eux qui s'auto-stigmatisent. Moi, je leur dis un truc très simple. Moi, j'ai le plus grand respect pour votre foi, j'ai le plus grand respect pour votre religion. Je vous dis juste que la France n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais un pays musulman. Donc ça ne sert à rien de vous acharner à créer ici ce qui existe déjà ailleurs. Il est beaucoup plus simple d'aller vivre ailleurs. Et là, tout le monde sera content. Alors, si vous le voulez bien, Jean, je vais vous montrer une vidéo qui a pas mal fait le tour des réseaux sociaux. Il s'agit d'une femme qui est apparemment convertie et qui est un peu à la recherche du buzz permanent, un peu ce qu'on avait pu voir lors de l'affaire Samuel Paty. Il me semble que vous avez déjà vu la vidéo, mais je vais la remontrer pour que vous puissiez l'avoir en tête. C'est bien un maillot de bain. Voilà, donc là, il y a je ne sais combien de personnes qui sont contre moi, les filles. Parce que je viens me prendre... Ah, elle est... Encore une fois ? Oh, c'est une malade ! Oh, tu es malade ! Quand tu me lèves la main dessus ? Quoi ? Tu dis rien ? C'est ça que tu fais ? Tu dis rien ? Non, 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 non. Tu dis rien ? Tu dis rien ? Comment je viens me prendre ? Je viens ? Provocation de quoi ? Parce que je paie le loyer, je viens là ? Je paie le loyer, je viens là prendre une photo au travail, tu dis rien ? Je me dis rien de fait de filmer, je suis dans mon endroit, je me filme un moment. Je dérange des gueules, voilà. La femme, elle me lève la main dessus, parce que je suis venue prendre des voques en photo sur mon endroit. Moi, je suis choquée, j'allais juste à la piste de prendre des photos les filles. J'allais juste prendre des photos, j'allais juste prendre des photos, j'allais juste faire une crise en gorge. Comment vous analysez cette volonté de faire de la provocation permanente ? On nous abreuve en permanence avec les déséquilibrés, je crois que cette femme est déséquilibrée en réalité. C'est une vraie déséquilibrée, pas comme ceux qui commettent des crimes. Mais je l'analyse d'une manière très simple, c'est que, encore une fois, chaque pays au monde a une identité qui a été composée d'alluvions successives de son histoire pour définir ce qu'il est à un instant donné. La réaction en France est beaucoup moins brutale que dans d'autres pays au monde. Imaginez que vous alliez sur une plage publique algérienne ou marocaine ou égyptienne, et qu'une femme y aille en string et topless. Imaginez comment elle serait reçue par une population qui, majoritairement, se baigne en burkini et qui respecte les traditions islamiques locales. La réaction serait, évidemment, extrêmement brutale. Elle pourrait même être violée, cette femme. En France, évidemment, on n'a pas cette culture de la violence. Et je pense que la France est le pays le moins raciste, le plus tolérant et le plus généreux qui existe sur Terre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a autant de personnes différentes sur notre territoire. Alors, ils se plaignent de discrimination. Déjà, la question que je veux poser, moi, c'est comment arrive-t-il à dire qu'il y a des discriminations ? Puisqu'en fait, leur grand argument quand on parle de l'immigration sous d'autres auspices, on nous explique qu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Et en conséquence de quoi ? Il faudrait fermer sa gueule avant même de l'avoir ouverte parce que, ces statistiques étant inexistantes, on ne peut pas parler d'immigration. Mais là, vous noterez qu'on parle de discrimination pour, par exemple, le logement. On parle de discrimination pour l'emploi, même s'il n'y a aucune statistique ethnique. Là, on trouve, les gauchos progressifs trouvent toujours les chiffres pour vous démontrer des discriminations. En revanche, quand il s'agit de montrer la participation de certaines immigrations à des phénomènes beaucoup moins glorieux de délinquance et de criminalité, là, ça doit être l'omerta parce qu'il n'y a pas de chiffres. On ne peut plus parler. Donc, c'est très drôle la manière dont les gauchos progressistes ondulent sur ce sujet-là. J'ajoute encore une fois que ceux qui font l'effort de ressembler vestimentairement, c'est-à-dire identitairement au peuple de souche, n'ont jamais connu la moindre discrimination une fois que leur processus d'assimilation a été achevé. Plus on ressemble au peuple historique, moins on est discriminé, moins on est stigmatisé. C'est une règle immuable. Maintenant, si vous cultivez votre propre différence, si vous faites tout non seulement pour ne jamais ressembler au peuple historique, mais au contraire pour ressembler à d'autres peuples, les gens du peuple historique ne comprennent pas ce que vous faites chez vous, mais comme n'importe quel peuple du monde. C'est-à-dire que s'il s'agit de s'habiller comme ça, vous avez des pays où on s'habille comme ça et où elle sera la bienvenue et où on ne sera jamais stigmatisée ni regardée de travers. Donc, arrêtez de vouloir imposer à la France ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle ne sera jamais. Au lieu de consacrer tant d'efforts pour faire changer la France et pour faire plier la France à des identités qui ne sont pas la sienne, aller vivre tranquillement votre identité dans le pays où elle est majoritaire. C'est aussi simple que ça. Donc, plutôt que d'aller emmerder des gens sur la piscine en étant bâchée ainsi, cette jeune fille serait mieux inspirée et plus inspirée d'aller vivre sa religion et sa nouvelle culture ailleurs, dans les pays du Maghreb ou dans les pays musulmans de manière générale. Là, je puis lui faire ma promesse qu'elle ne sera ni discriminée, ni stigmatisée, ni montrée du doigt, ni refoulée sur les plages et les piscines. Elle pourra vivre très à l'aise dans un environnement qui lui ressemble. Parce que la France ne ressemblera jamais à ça. Il faut bien qu'il se fourre ça dans la caboche une fois pour toutes. Mais, question assez rapide, on a vu récemment, avec les attentats, on a vu apparaître un phénomène qu'on ne connaissait pas alors. C'était le phénomène des conversions. C'est qu'on voyait des Français de souche, notamment dans certains villages aux bordures de Grenoble, on voyait des Français de souche se convertir à un islam particulièrement rigoriste et, à la manière de cette dame-là, se vêtir et adopter toutes les us et coutumes de pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ça dit de notre modèle ? Parce que notre modèle n'offre pas assez de virilité, peut-être ? De cadres, de codes ? Comment vous analysez ça ? Moi, je pense que c'est plutôt un mélange de cris de désespoir et de provocation. C'est l'âme d'un peuple dont les représentants les plus fragiles et les plus perdus en viennent à embrasser d'autres identités parce qu'on les a rendus honteux de la leur propre. Voilà. Il y en avait moins il y a 50 ou 60 ans parce que la France était la France et parce que l'identité française, le creuset identitaire français, non seulement existait, mais surtout était âprement défendu par des élites qui étaient très nationales, très patriotes. Je ne remonte même pas au général de Gaulle pour cela. Malheureusement, encore une fois, nous avons des élites issues des étudiants de mai 68 qui ont gardé une sorte de dépit amoureux parce que la commune ouvrière de mai 68 n'a pas voulu faire cortège commun avec la commune étudiante. Et pour cause, la commune ouvrière de mai 68 se battait pour l'amélioration de ses conditions de travail et ses conditions salariales pendant que les petits gosses de riches du boulevard Saint-Germain et du quartier latin s'amusait à faire mumuse en jouant les révolutionnaires de salon. Et donc, en fait, en 81, lorsque ces étudiants de mai 68 commencent à arriver et à irriguer les centres névralgiques du pouvoir français, ils n'auront de cesse que de faire payer à l'ouvrier français le fait qu'il n'a pas participé à leur prurite adolescent de mai 68. Et c'est comme ça que va commencer le remplacement de l'ouvrier français par l'immigré sur lequel on va projeter finalement tous ces délires pseudo-humanistes, etc., qui d'ailleurs ressemblent finalement à une logique néo-négrière. Parce qu'en réalité, ce que les élites françaises détestent chez l'ouvrier français, c'est, ça paraît supposer, le fait qu'il soit protégé par le code du travail, le fait qu'il ait un salaire minimal, le fait qu'il y ait des syndicats qui soient là pour protéger ces conditions au travail, etc. Donc, en fait, ils choisissent l'immigré en disant que l'immigré ne va pas nous emmerder avec tout ça. Il est malléable et corvéable à Merci. Et donc, en fait, ce qu'on croit être du pseudo-humanisme, ce n'est rien d'autre qu'une logique d'exploitation au sens marxien le plus pur. C'est l'exploitation d'une classe par une autre. Simplement, ça ne se passe plus au sein du même pays, ça se passe entre les pays. C'est d'ailleurs ce que Marx avait brillamment senti déjà à l'époque en parlant de l'armée de réserve du capital. Il ne pensait pas qu'un jour, l'armée de réserve du capital viendrait de l'étranger. Voilà la nouveauté néo-marxienne, si on peut dire, de cette logique. Et donc voilà, je pense qu'effectivement, tous ces irrédentismes identitaires, toutes ces provocations, toutes ces conversions à d'autres identités cesseront du jour où nous aurons un pouvoir national, sûr de lui-même, susceptible de rendre aux Français leur fierté, susceptible de parler de la France à la France, de ses heures glorieuses, de présenter notre pays comme un grand pays. Vous savez, regardez la France. La France, ce n'est pas un pays qui a eu des richesses naturelles extraordinaires, qu'elle s'est contentée d'exploiter pour créer un pays. Ce n'est pas un pays du Golfe, ce n'est pas un pays pétrolier, ce n'est pas un pays où il y avait de l'uranium, où il y avait des diamants, etc. Et malgré ça, avec la matière grise française qu'on appelait Naguère le génie français, la France a réussi à faire un pays magnifique, un pays qui a irrigué le monde de sa science, de sa culture, de sa littérature, de sa poésie, de sa musique, de sa peinture. Un pays qui nous est envié par la terre entière, y compris des pays qui ont été beaucoup mieux lotis en richesse naturelle que ne le fut la France. Et donc aujourd'hui, il est plus que temps de dire que la France est un trésor magnifique qui mérite d'être sauvée à tout prix, qui mérite d'être défendue à tout prix. Que nos élites ne se rendent pas compte du trésor que leur a légué l'histoire, que nous ont légué nos ancêtres, c'est peut-être là leur plus grand crime historique dont ils devront un jour rendre des comptes. Ma dernière question, Jean Messia, pour vous aujourd'hui, que faire ? Parce qu'à vous écouter, il y aurait peut-être des actions à mener contre l'État lui-même, en fait. Écoutez, vous ne pensez pas si bien dire, parce que je ne veux pas rester l'arme au pied. Pour tout vous dire et pour ne rien vous cacher, je suis désormais assez pessimiste quant à la possibilité de renverser ce système antinational par les urnes. J'espère qu'on y arrivera. J'espère sincèrement qu'on y arrivera. J'espère que quelqu'un pourra y arriver un jour. Mais en attendant, je ne veux pas rester l'arme au pied. Et je refuse d'assister impuissant à la dégringolade, à la déliquescence, à la décrépitude du pays qui m'a accueilli il y a 40 ans et que j'aime tant. Et donc j'ai décidé, et je vous l'annonce aujourd'hui, j'ai décidé avec des amis avocats de mettre à l'étude la possibilité d'entamer une action contre l'État pour inaction identitaire et sécuritaire. Après tout, les écologistes ont esté en justice contre l'État pour inaction climatique. Et je crois savoir qu'ils ont même obtenu gain de cause. Donc si l'État, ou en tout cas si notre justice, est capable de faire tellement attention à ce que deviendra notre planète dans 100 ans, étant entendu que la France ne participe que très 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 faiblement à la dégradation des conditions de notre atmosphère, a fortiori, elle sera sensible à une action contre l'État pour inaction identitaire, parce que ça c'est pas dans 100 ans, c'est peut-être uniquement dans quelques années. Donc pour l'instant, la chose est engagée. Juridiquement, je ne sais pas comment on va le faire, mais j'invite tous les auditeurs que cette action intéresse à faire des dons, à s'abonner à l'Institut Apollon, parce que c'est à travers l'Institut Apollon que je préside que cette action va être conduite probablement dès la rentrée, mais je reviendrai pour vous en dire davantage. Mais en attendant, vous pouvez toujours donner, parce que pour engager l'action, nous avons besoin de moyens. Merci Jean Messia d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci pour votre invitation. On vous souhaite beaucoup de courage et de réussite dans le projet que vous menez. Merci. Merci aux auditeurs du Livre Noir et à très vite pour une nouvelle GAV. Sous-titrage Société Radio-Canada